Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue sur ce premier cours grand débutant spécialement dédié à comment apprendre le piano peut-être autrement, qu'en sachant lire sa note et tout ça. Voilà, donc tous les sujets théoriques sont abordés au fil du temps, moi ce qui m'intéresse dans la série de cours que je vais faire c'est que vous appreniez à vous débrouiller avec une suite d'accords, écrire des lettres et tout ça, peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce système, moi j'ai découvert assez tard, c'était d'ailleurs après le conservatoire, je vais avoir une vingtaine d'années, on m'a dit mais non mais les départages peuvent tenir sur un petit bout de papelard comme ça avec des lettres et tout, je ne comprenais rien, je me disais mais comment est-ce possible ? Et voilà, c'est tout à fait possible, donc je vais vous l'expliquer en prenant comme support pour ce cours-ci Let it be, voilà, et à chaque fois, dans chaque nouveau cours, j'essaierai de vous trouver un petit morceau en relation avec la technique que je voudrais vous expliquer. Voilà, on attaque directe ! Alors le but du jeu c'est d'essayer de se repérer parmi toutes ces touches blanches et noires comme ça, donc sur le piano ce qui est pratique par rapport à une guitare c'est que c'est assez symétrique, c'est même carrément géométrique, nous avons, si vous constatez bien, des lots de deux touches noires ou de trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux, trois, deux, trois, deux, ok, donc pour trouver la note Do, qui va nous servir de note de départ pour à peu près toutes les explications de la vidéo, le Do se trouve à la base, dès que vous voyez deux touches noires, le Do se situe juste à gauche des deux touches noires, donc si je vois un lot de trois touches noires et que je joue celle-là, ce ne sera pas un Do, là je vois, ah deux touches noires, claque, juste à gauche, c'est la note Do, d'accord, Do, deux touches noires, le Do, ok, donc, Donc, ce qui est pratique quand on sait où se trouve le Do, c'est qu'on va pouvoir déterminer où se trouve le Ré, le Mi, le Fa, tout ça, donc pour ça, alors ça il faut que vous le connaissiez par cœur, c'est la gamme ascendante et descendante de Do majeur, donc la gamme à connaître c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le nom des notes ça par cœur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il faut que vous le connaissiez également en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, si vous l'avez déjà en tête c'est bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Souvent on l'a quand on monte mais pas forcément quand on descend, donc vous le bassez bien dans les deux sens parce que ça, ça va vous faire gagner du temps, voilà, donc nous allons commencer à apprendre à construire nos premiers accords, un accord qu'est-ce que c'est ? C'est au moins trois sons qui sont joués ensemble, donc ça, c'est un accord, c'est un accord, ils sont plutôt dissonants, nous on va plutôt faire des accords consonants et on va étudier deux grandes familles, les accords majeurs et les accords mineurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà un accord majeur ? En gros c'est un accord qui sonne plutôt gaie, il est plutôt content lui-même, tandis qu'un accord mineur va sonner plutôt comme ça, plutôt tristesse, vous voyez c'est vraiment un ressenti et donc on va rentrer dans le détail pour savoir comment mécaniquement on construit le majeur et le mineur. Donc pour l'instant retenez que le majeur il est content, c'est l'accord qu'on a dans les aéroports, cette sonorité là c'est une sonorité majeure, tandis que on n'aitrait pas ça dans les aéroports, une sonorité mineure. Donc pour construire les accords majeurs, un accord de Do majeur par exemple, on va prendre la note Do, jusqu'à là tout va bien, et on va appliquer la grosse formule mathématique qui fait 4 plus 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va compter 4 demi-tons, puis 3 demi-tons. Qu'est-ce qu'un demi-tons ? C'est l'espace le plus petit qui peut exister sur un piano entre deux notes. Là il y a un demi-ton, là il y a un demi-ton, là il y a un demi-ton, entre là et là il y a un demi-ton, entre là et là il y a un demi-ton, etc. Donc vous prenez le Do et on va commencer par compter 4 demi-tons. Donc la seule chose à ne pas oublier c'est qu'on ne va pas compter la note de départ. Donc Do c'est notre note fondamentale, et on va compter 4 demi-tons par-dessus. Donc 1, 2, 3, 4. On sait que déjà ça c'est les deux premières notes dans notre accord de Do majeur, et par-dessus cette nouvelle note qui est trouvée on va appliquer 3 demi-tons supplémentaires. Donc pareil, je ne compte pas la note sur laquelle je me trouve, et 1, 2, 3. Do, Mi, Sol, c'est notre accord de départ, c'est notre premier accord majeur. On va réessayer la même chose sur un accord de Ré majeur, donc je me place déjà sur un Ré, il va nous servir de note fondamentale, c'est le nom qui donne son nom à l'accord. Et pareil, on applique la formule 4 plus 3, donc je ne compte pas celle-là. 1, 2, 3, 4, voilà notre première, ce qu'on appelle une tierce, c'est un intervalle. Et par-dessus cette première tierce, on va rajouter 3 demi-tons, 1, 2, 3. Et ça donne cette note-là. Avec cette technique, vous pouvez jouer tous les accords majeurs de la terre, en position fondamentale, avec la note fondamentale qui est le plus à gauche, d'accord ? On verra plus tard les renversements et tout ça déjà, il faut bien vous habituer à ça. Donc prenons un accord de Sol majeur, donc je place le pouce sur la note Sol, le Sol que vous voulez, pour l'instant il n'y a pas d'impératif, donc à la vidéo ce sera plus joli si je le joue là. Donc Sol, je compte 4, 1, 2, 3, 4, et par-dessus ça je compte 3, 1, 2, 3, 4, ah ah, c'est un accord de Sol majeur, fantastique. Maintenant la même chose, un accord de Sol mineur, par exemple, comme ça on ne bouge pas, quasiment pas. Donc là on applique la formule 3 plus 4. On repart de Sol, toujours pareil, 1, 2, 3, ah ah, et par-dessus cette note je compte 4, 1, 2, 3, 4, voilà notre accord de Sol mineur. Donc la différence entre un accord majeur et mineur est minime, c'est à un demi-ton près, c'est dans la tierce du milieu là que tout va se passer. Si j'ai 4 demi-tons dans ma première tierce, c'est un accord majeur. Si j'ai 3 demi-tons dans ma première tierce, j'ai un accord mineur. Sol majeur, Sol mineur. Donc si on doit faire un accord de La mineur, par exemple, on prend la note La, on va le compter en fonction du Do qui est ici, donc Do, Si, La. C'est pour ça que c'est pratique de connaître l'ordre des notes en descendant et en montant. Parce qu'on pourrait faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, machin. Mais là Do, Si, La, c'est plus proche. Donc le La, note fondamentale, et j'applique la formule 3-4. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 4. Voilà, et ça c'est un accord de La mineur. Donc au début ça paraît un peu rébarbatif parce qu'il faut compter. L'avantage c'est que vous ne pouvez jamais vous tromper, à part si vous oubliez un demi-ton dans votre comptage. Donc le but du jeu c'est de pratiquer pour l'instant à vide, sans partoche ou quoi que ce soit. Vous partez d'une note, même une note en bémol, par exemple, une touche noire qui est ici. Ce sera la note Si bémol. On verra plus tard comment vraiment on trouve les bémols, les dièses et tout. Voilà, vous partez du constat que ça c'est un Si bémol. La dièse, mais disons Si bémol. Et pareil, un accord de Si bémol majeur. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Ça c'est Si bémol majeur. Si bémol, Ré, Fa. Si je vais en Si bémol mineur, je sais que ma première tierce doit contenir que 3 demi-tons. Donc 1, 2, 3. Ah, et 1, 2, 3, 4. J'ai mon accord machin. Si je fais un accord de Fa dièse majeur, je pars de la note Fa dièse. Donc le dièse, pour le trouver, vous prenez la note réelle et vous l'augmentez d'un demi-temps. Donc Fa dièse majeur. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Voilà, ça c'est Fa dièse majeur. Fa dièse mineur. Je prends le Fa dièse. Et 1, 2, 3. La note là, 1, 2, 3, 4. Fa dièse, La, Do dièse. C'est un accord de Fa dièse majeur, Fa dièse mineur. Donc on va appliquer maintenant ce truc-là dans le contexte d'un morceau. C'est le morceau que je jouais au début, la letite bi. La grille est très très bien pour commencer. Ça permet de vous familiariser avec les changements d'accords et tout ça. Donc oui, comme je vous le disais, ça peut paraître un peu rébarbatif de compter. Mais en fait, ça vient très vite. Très vite, on arrive à se souvenir qu'un Do majeur, c'est ça. Un Sol majeur, je le vois, c'est ça. C'est juste à la pratique que vous arriverez ensuite à gagner du temps pour tout ça. Donc juste avant d'aller plus loin, il faut... Alors il y a une petite fiche récapitulative sur galagomusic.com qui vous permettra de récupérer toutes les informations dont j'ai parlé là. Donc un truc important à connaître, c'est la notation internationale. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit en français, c'est un accord de Do majeur. Accord très bien. En anglais, on ne dira pas Do majeur, on dira un accord de C. Donc ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est A, B, C, D, E, F, G. Bon, jusque-là, je pense que vous l'avez. Et que chacune de ces lettres correspondra en français à la, si, do, ré, mi, fa, sol. D'accord ? A, B, C, D, E, F, G, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Vous trouverez toutes les informations sur la fiche récapitulative liée au cours. Vous allez sur le site internet et tout, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc à connaître par cœur. Donc si on veut un accord majeur en système international, on ne dira pas qu'on veut un accord de Do majeur. Enfin, si en français on le dit comme ça, quand on est un autre musicien, on dit tu fais un Do et tout. Mais sur les partitions, on notera ça un C. Quand il y a juste la lettre qui est indiquée par défaut, c'est un accord majeur. Si vous voyez C sur une partoche, par exemple, c'est que c'est un accord majeur. Si vous voyez C petit m, là en revanche, ça spécifie que l'accord est mineur. D'accord ? Parce que c'est ce qu'on va trouver justement dans la grille que je vais vous expliquer. Donc, une grille, c'est une suite d'accords. Une grille, c'est le squelette d'un morceau, le squelette harmonique. C'est-à-dire, tous les morceaux de la Terre, enfin, tous les morceaux de musique occidentale, sont composés autour d'une suite d'accords. Et au-dessus de ça, on va créer une mélodie et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est cette écriture verticale. Donc, dans la grille de Let It Be, vous constaterez que dans la première mesure, donc une mesure, c'est un endroit qui est compris entre deux barres verticales. Comme ça, par exemple, vous voyez, il y a un C avec une barre à gauche, une barre à droite. Ça, c'est une mesure complète. Donc, le C, c'est donc la note Do, et c'est également un accord de Do majeur. Donc, je vais faire non plus Do majeur. Donc, je place mon Do. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est ça, mon premier accord. Ensuite, on voit un accord de G. Alors, G, c'est quoi ? Déjà, G, c'est la note Sol. Et c'est également l'accord de Sol majeur. Donc, pour le faire dans ce morceau, alors on pourrait aller chercher le Sol ici, mais dans le morceau spécifiquement, McCartney le joue plus bas. Donc, on va prendre le Sol qui est là, c'est-à-dire un, deux, trois, touche blanche en dessous, et on va construire notre accord majeur. Sol, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Gagné. Donc, on va faire un Do majeur comme ça. Do, mi, Sol. Le deuxième accord. Sol majeur. Sol, Si, Ré. Au niveau des doigts T, si vous êtes pianiste débutant, je ne l'ai pas dit au début, mais le numéro 1, c'est le pouce des deux mains, et le numéro 5, c'est le petit doigt des deux mains également. Donc, si je vous dis que sur un accord de Do majeur, je vais placer un, deux, quatre, ça veut dire que je vais placer le pouce, l'index, l'annulaire. Ça, disons, c'est vraiment le positionnement qu'on souhaiterait. Ou alors, comme ça directement, avec le pouce, trois, cinq, de manière à faire jouer le petit doigt tout de suite. Au tout début début, je pense que vous allez plutôt être tenté de faire les accords comme ça, avec un, deux, trois, avec les deux autres qui restent en dessous. Ce n'est pas génial, il faut le savoir, ce n'est pas super, mais si vous voulez l'essayer juste pour voir comment ça peut sonner, sans vous prendre le chou, c'est déjà pas mal. Par contre, ensuite, vraiment, essayez d'adopter le doigt T, pouce, deux, quatre, ou pouce, trois, cinq. À mon avis, pouce, deux, quatre, vous ira mieux. D'accord ? Au niveau du positionnement du poignet, vous voyez, je suis vraiment... Je n'ai pas le poignet qui sort comme ça, ni qui rentre. Il est juste dans le prolongement de l'avant-bras, donc il faut que vous soyez placé aussi assez en hauteur, enfin, à la hauteur nécessaire, pour que vous ne vous retrouviez pas dans une positionnement qui ne soit pas très confortable. OK ? Il faut que le poignet, enfin l'avant-bras, soit au niveau, à peu près un tout petit peu au-dessus des touches. Voilà, si vous êtes comme ça, c'est que c'est trop haut. OK ? Le coude, au niveau des touches, plus ou moins. OK, donc, nos deux premiers accords, Do majeur, avec un, deux, quatre, au niveau des doigtés. Après, Sol majeur. Voilà. Après, on voit un A, M. Ça veut dire quoi ? J'attends votre réponse. La mineure, bien joué. Donc, je trouve un La, juste à côté, et je pratique ma formule d'accord mineur. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Voilà, notre troisième accord. Et le quatrième accord, ce sera un accord de Fa. Donc, la note Fa, elle est où ? Soit vous recomptez depuis le Do, Do, Ré, Mi, Fa, en ascendant, soit en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa. Le Fa est à la base des trois touches noires. Fa majeur, j'installe ma formule 4 plus 3. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois. Voilà le Fa majeur. OK ? Donc déjà, quand vous avez ça, vous faites la moitié du couplet. Alors, let's go. Do majeur, suivi de Sol majeur, Sol, Si, Ré. Après, La mineur, La, Do, Mi. Et après, Fa majeur, Fa, La, Do. Je rentre les doigts que je n'utilise pas exprès. Vous voyez bien, ne le faites pas. Quand vous jouez, tous les doigts sont au-dessus des touches. Il faut qu'il soit prêt à jouer, voilà, si on a besoin de. Ensuite, la deuxième ligne. On réattaque Do majeur. On revient à la maison. Après, on va encore sur un accord de Sol majeur. Je me place sur le Sol. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Et, quoi ? Et Fa majeur ensuite. Rock, Fa, La, Do. Et on revient en Do, Fin du couplet. Je vous refais tout le couplet comme ça. Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Deuxième partie du couplet. Do majeur, Sol majeur, Fa majeur, et Do. Ok. Maintenant, on va utiliser la main gauche. La main gauche, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce premier exercice ? Ça, c'est qu'elle va doubler toutes les notes fondamentales de la main droite. Alors, vous vous souvenez, la note fondamentale, c'est la note qui donne son nom à l'accord. Si vous êtes sur un Do majeur, la note fondamentale, c'est Do. Si vous êtes sur un Sol majeur, la note fondamentale, c'est Sol. Ce que je veux, c'est que la main gauche double cette note. C'est-à-dire, si vous faites Do, Mi, Sol à la main droite, l'accord de Do majeur, la main gauche jouera la note Do, toute seule. Pas d'accord à la main gauche pour l'instant, uniquement la note fondamentale. Du coup, ça vient enrober encore davantage notre accompagnement. Donc, Do majeur, on jouera comme ça. Après, l'accord de Sol majeur. Vous placez bien la main droite, bien sûr. A la main gauche, au début, pareil, si vous commencez, vous serez tenté d'utiliser un seul doigt qui va bouger. Donc, ça ferait Do majeur, après Sol majeur, après le La et tout ça. Bon, ok, ça peut fonctionner. Mais, néanmoins, je vous suggère de placer vos doigts comme ça, c'est-à-dire le pouce sur le Do et les autres doigts qui sont assignés à une touche. Comme ça, si vous avez besoin du Sol, ce sera le quatrième doigt. Si vous avez besoin du Fa, ce sera le petit doigt. Et le Do, ce sera le pouce. Comme ça, vous ne bougez pas. Mais je pense qu'au début, voilà, vous serez tenté de faire ça pour bien le visualiser. Donc, en Do majeur, à la main gauche, je fais Do. En Sol majeur, à la main droite, je vais faire Sol. La note Sol à la main gauche. Sur un La mineur, je vais mettre le 3 ici. Je joue le La. Et sur un Fa majeur, je joue le petit doigt sur le Fa. Et voilà. Et ça, vous pouvez le bosser autant de fois que vous voulez. Vous prenez n'importe quel accord. Un truc qu'on n'a pas encore dit. La bémol majeur. Je prends la note La, Do, Si, La. Le bémol est juste un demi-ton en dessous. Et j'applique ma formule magique. Majeur. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Ça, c'est un La bémol majeur. À la main gauche, j'ouvrais la note. La bémol. OK ? Ça me permet déjà d'installer comme ça des premières notions d'harmonie. Et très visuellement, c'est très pratique de s'y retrouver. Donc, je vous refais tout le couplet. C'est Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Deuxième ligne. Do majeur, Sol majeur, Fa majeur et Do majeur. Voilà. Sur la partoche, vous avez une deuxième partie, qui est le refrain, qui reprend tous les accords qu'on a vus, mais dans un autre ordre. Donc, du coup, cette partie-là du refrain, ce sera à vous de la travailler tout seul comme des grands. Puisque c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu dans le couplet. Donc, ça, c'est vraiment la toute première étape. Enfin, déjà, on a avancé dans les étapes. Mais si vous arrivez à plaquer les deux mains, pas à vous bourrer dans les sons et à vous y retrouver, vous avez déjà bien avancé dans le travail. Alors, ça, c'est vraiment comment s'accompagner méthode numéro 1. On plaque à la main droite l'accord et la note fondamentale à la main gauche. Et on a besoin de notre accord, on le déplace. Très bien. Méthode numéro 2 d'accompagnement. Pour enrichir un tout petit peu et créer un espèce de mini-rythmique, comme ça, un petit moteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper deux fois l'accord à la main droite. Tandis que la main gauche, elle restera enfoncée les deux temps. C'est-à-dire 1, 2, nickel. Après le sol, 1, 2, la mineure, 1, 2. Vous voyez, la main gauche reste enfoncée au début, ça va sûrement vous donner ça. Vous allez plaquer, vous allez vouloir replaquer à droite et les deux mains vont rejouer. Genre, mais non, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ramenez ça en cuisine. Donc, 2, je retape l'accord. Sol majeur même de principe, la mineure. Et voilà, on a entamé comme ça, un petit peu des exercices d'indépendance des mains. Je refais. Et après, le mieux juste, c'est de ne pas s'arrêter. Un petit peu plus vite, avec Vite fait le chant, histoire que vous vous situiez. Sur le refrain, je vous le joue juste une fois sans vous l'expliquer. Comme ça, c'est votre morceau d'autonomie. Voilà, donc à l'issue de ce cours, normalement, vous devez savoir jouer tout le squelette du morceau. Et petit à petit, comme ça, je ne prendrai pas toujours que l'exemple de Let It Be, bien entendu. Mais je vous montrerai d'autres méthodes, comme à la guitare, avec des formules clés en main, qui vous permettent d'enrichir vos accompagnements très facilement, tout en conservant, de manière visuelle. Il faut que vous compreniez ce que vous jouiez. C'est ça le but de cette série de vidéos pour débutants, c'est que vous vous y retrouviez sur un piano. Ce n'est pas que de la lecture de notes, la musique, c'est vraiment aussi savoir ce qui se passe. Surtout l'harmonie, l'harmonie c'est ça. On construit les accords, on essaye de comprendre pourquoi ils s'enchaînent bien. Et tout ça, tout ça. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut absolument aborder, parce que c'est super fun. Et on peut avoir vraiment des bons résultats en très peu de temps. Voilà, donc, écoutez, travaillez bien tout ça. Dans le prochain cours, on verra comment on commence à placer aussi la pédale. La pédale, c'est le pied droit qui fera ça, qui permet aux accords de faire durer les... Enfin, qui permet aux notes de durer, c'est-à-dire j'appuie sur la pédale. Je trouve là tout va bien. Et là, j'enlève la main, les sons durent toujours. C'est dingo, hein. Donc c'est très pratique pour faire des trucs jolis. Ça donnera ça. Ça fait le petit liant. Si je ne le fais pas, les sons s'en vont tout de suite. Voilà. Mais ça, on le verra le prochain coup. Vous bossez déjà bien vos déplacements, parce que la pédale, il y aura une mini-astuce. Donc il ne faut plus que vous ayez besoin de penser à... Vous bossez bien là-dessus. Limite, vous faites des enregistrements chez vous. Genre, voilà, jour 1, ça donne ça. Et tous les 2-3 jours, vous refaites une petite session d'enregistrement. Et vous voyez comment ça évolue. Voilà, ça pourrait être rigolo. Bon, je vous souhaite bonne musique. À très bientôt. Ciao.